et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme je fais tous les ans pour une petite vidéo face cam avec les cheveux un peu mouillés et tout simplement pour faire un petit bilan de cette année sur la chaîne donc bilan exceptionnel pour moi puisque comme je disais à tout le monde je m'attendais arrivé à 250 300 abonnés peut-être à noël et je crois qu'au moment où je fais cette vidéo vous êtes 465 il ya eu une montée énorme il ya eu plus de 8000 vues sur la vidéo des sims il ya eu des choses comme ça qui sont arrivés il y en a eu je ne sais plus combien plus de mille sur celle de forza plus de 3000 sur sur grand tourismo je crois enfin ça a été une superbe année une année de folie moi de mon côté il ya eu plein de choses positives aussi justement donc déjà je voulais remercier vous remerciez vous qui êtes là et qui fait grandir cette chaîne je voulais remercier tous ceux qui donnent des retours et tout même si des fois bon bah comme sur n'importe quelle chaîne ou n'importe quel truc sur internet on tombe sur des fanboys ou sur des mecs qui sont là que pour t'insulter ou te dire que tu fais de la merde bon mais ça à la limite il en faut aussi c'est pas bien grave je suis désolé j'ai la gorge un peu un peu niqué le nez un peu bouché pour le réveillon c'est cool bah sinon en fait je voulais vous parler aussi de l'avenir de l'organisation de la chaîne de l'avenir parce que j'ai des choses qui vont qui vont changer dans ma vie puisque bon l'entreprise dans laquelle je travaillais j'ai fait de l'intérim un cdd et là ils m'ont proposé un cdi que j'ai bien sûr signé donc ça c'est réglé au niveau professionnel ça y est mon avenir et enfin voilà ça c'est réglé mais j'ai aussi j'en avais déjà parlé un petit peu mais j'ai aussi un bébé qui arrive bientôt là c'est prévu dans les trois semaines à peu près là à venir donc j'arrêterai pas la chaîne pour autant mais ça demandera une organisation différente évidemment parce qu'avec un bébé vous n'êtes jamais sûr de quand il dort de quand il dort pas voilà donc ça demandera une organisation un petit peu différente peut-être que je changerai certains formats peut-être qu'il y a des jeux où je ferai pas des découvertes genre le jour de la sortie ou la veille ou voilà parce que je pourrais pas et donc je ferai peut-être une vidéo de gameplay un petit peu plus loin dans le jeu ou voilà changer peut-être quelques formats changer un petit peu l'organisation mais dans l'ensemble je continuerai j'ai déjà prévu donc le mois de janvier sera très léger il n'y aura qu'un jeu normalement nouveau au mois de janvier et après il y aura peut-être une ou deux vidéos sur d'autres jeux qui sont déjà sortis sur lesquels j'ai déjà pu faire des vidéos et j'ai aussi encore un objet à tester je vous l'avais dit dans la vidéo des babioles là donc un vrai objet à tester je suis en train de le faire donc voilà là d'ailleurs en ce moment j'utilise le mini trépied que je vous ai montré la dernière fois puisque j'ai changé de téléphone aussi donc là je vais vraiment pouvoir vous filmer des trucs des unboxings et ce genre de trucs au top puisque ce téléphone là en plus il filme même en 4K donc après je suis pas sûr que je vous mettrai les vidéos unboxing et tout en 4K parce que ça n'a pas grand intérêt et surtout j'ai pas la fibre donc pour uploader c'est un peu compliqué donc voilà mais je pourrais vous mettre au moins 1080p 60fps ce qui est un peu plus facile à uploader pour ce genre de vidéos donc je filmerai avec ce téléphone là donc voilà j'ai quelques petits trucs de prévu quand même au mois de janvier et puis il y aura le Dragon Ball comme il s'appelle FighterZ évidemment que je ferai par contre au mois de février il y a pas mal de choses donc après c'est pareil ça demandera une organisation ce sera voilà mais il y aura pas mal de choses de prévu j'ai au moins 4 vidéos de prévu au mois de février par contre après mars avril c'est pareil ça va être assez léger de façon après on le sait il y a des périodes de l'année où il y a des gros crues où il n'y a pas grand chose qui sort donc ça va être assez léger donc on verra ce que je ferai à ce moment là je verrai bien peut-être un let's play encore je ne sais pas comme je fais j'en fais au moins un par an en général c'est pour l'été donc on verra bien mais en tout cas en tout cas il y aura des petits changements d'organisation mais je voulais vous en parler je voulais surtout vous remercier d'être là notamment une page communautaire aussi sur laquelle je suis j'ai des gens qui sont maintenant dans ma liste d'amis privés de cette page donc voilà c'est vous dire que c'est une bonne page que je vous mettrai dans la description et puis vous remercier tout simplement vous souhaitez de bonnes fêtes évidemment parce que c'est important tout simplement il y a des gens malheureusement comme tous les ans qui sont tout seuls voilà donc si vous avez des amis la famille n'importe quoi profitez-en et puis surtout faites pas les cons je le dis tous les ans mais faites pas les cons sur la route si vous avez picolé et bien restez tranquille vous donnez les clés à quelqu'un et vous bougez pas parce que non seulement vous pouvez vous tuer vous mais vous pouvez aussi anéantir une famille en face donc donc faites pas les cons sur la route prenez pas la bagnole si vous avez picolé donc on se retrouvera dans quelques jours entre le 25 et le 31 je pense pour le test enfin de cet objet que je suis en train vraiment de finaliser en fait j'ai déjà testé l'objet et tout de mon côté mais j'ai pas tourné encore la partie unboxing machin donc quand je vais tourner la partie unboxing en fait je saurai déjà ce que donne le produit mais je vous garderai le suspense évidemment mais donc il faut que je teste la partie unboxing je vais arrêter de faire le con avec ça que je teste la partie unboxing que je fasse la partie unboxing et tout que je montre tout je pense que la vidéo sortira là entre les deux faites et puis je vous ferai peut-être une coupe sur la GT League de Grand Tourismo Sport qui est enfin arrivé en fait moi ça faut savoir que le jeu il était au placard depuis quasiment sa sortie parce que c'était de la merde en solo franchement et mes jeux je l'ai pas revendu parce que je savais que Polyphony Digital ils allaient suivre de près le jeu comme ils font sur tout leur jeu et qu'ils allaient nous faire du contenu et encore plus je savais que les gens gueuleraient de pas avoir de contenu de contenu solo et tout comme il faut donc ils feraient forcément quelque chose donc j'ai attendu et gardé le jeu et tout et il y a enfin la GT League qui est arrivée donc je vous ferai peut-être une coupe sur la GT League mais je vais avancer un petit peu pour avoir des bagnoles un peu plus costauds et tout pour pas vous faire une coupe avec une golf ou voilà vous faire vraiment une coupe avec une bagnole un peu plus intéressante et je pense que au mois de janvier il y aura une vidéo sur une coupe de la GT League sûrement et puis après on verra peut-être on fera peut-être du Mario Kart A2 on fera peut-être du Mario Odyssey A2 on verra enfin des bêtises comme ça histoire de rigoler un petit peu pour ce qui est de entre guillemets de la high tech ou des babioles ou tout ça je pense que là c'est bon de vidéo à la suite voilà ça suffira c'est vraiment un truc que j'aime bien faire de temps en temps mais on est quand même sur une chaîne de jeux vidéo donc donc je veux qu'on reste quand même jeux vidéo même si de temps en temps j'aime bien faire ce genre de truc il faut qu'on reste jeux vidéo donc pas trop non plus d'un coup même si j'hésite à vous faire un test du téléphone que j'ai là actuellement même s'il est sorti il y a quelques mois et tout voilà il y en a déjà plein j'hésite quand même parce que je me dis que ça peut être intéressant j'avais fait un test du précédent et là c'est son modèle remplaçant donc pour voir les différences et tout je me dis que ça peut être pas mal donc je ne sais pas je réfléchis peut-être que je le ferai si vous le voyez arriver dans les semaines à venir c'est que bah voilà j'ai décidé de le faire sinon c'est que je ne le ferai pas donc écoutez je vous souhaite de joyeux Noël de bonnes fêtes je vous dis salut à toutes et à tous et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021